A la rentrée 2010, 48 nouveaux étudiants rejoindront les bancs de l'UTT ou plutôt de l'école d'ingénieurs EPF. Car ces deux établissements, qui ont la même vision de la formation d'ingénieurs, ont signé un accord de coopération. Une histoire qui est née dans un bus au Maroc. Pour la petite histoire, tout a commencé dans un bus rabat entre moi et Jean-Michel Nicole, le directeur de l'EPF. On a fait connaissance, moi je connaissais l'EPF par ailleurs, dans une vie antérieure. Et donc j'ai proposé à Jean-Michel Nicole, s'il cherchait un jour à s'étendre, à nous rendre visite. Il a dit, ah, mais c'est génial, ça tombe bien. Et voilà, un an et demi plus tard, nous y voici. L'EPF a 85 ans, c'est l'ancienne école polytechnique féminine. Elle compte 1000 étudiants, dont 40% de filles. Situées en région parisienne, elle avait besoin de se délocaliser. Ces étudiants viennent de toute la France. La plupart des étudiants qui sont à l'EPF Sceaux sont principalement de la région parisienne. Donc on est à un petit peu élargir et permettre à des personnes de ne pas monter en région parisienne. Ça a un coût, ça a un surcoût, notamment pour les logements. Et les logements en région parisienne sont un petit peu saturés. Donc une diversité géographique permet justement d'accueillir des étudiants plutôt qu'ils viennent de province. C'est d'une part une meilleure visibilité au niveau national pour nos deux écoles, parce qu'ensemble on est plus fort que tout seul. Et deuxièmement, une saine émulation entre nos équipes, puisque l'EPF sait faire des choses en formation, nous aussi. Quelquefois ils savent mieux faire et nous, quelquefois on sait mieux faire. Donc on a tout intérêt à se benchmarker l'un l'autre. Samedi, l'UTT ouvrait ses portes au public. Il était donc normal de retrouver un stand de l'EPF. De nombreux élèves de première et deuxième année vantaient les mérites de leur école. Ils découvraient Troyes et l'UTT. C'est le cas d'Alexei qui aurait bien aimé faire ses études dans l'aube. Je viens de province, donc si il m'avait proposé dès le début de venir à Troyes, j'aurais sûrement accepté, parce que je pense que c'est moins cher, les logements sont moins chers, donc c'est assez attirant. Mais maintenant que je suis sur Paris, je pense que je vais y rester jusqu'à la fin de mes études. Avec ce regroupement, UTT, EPF, Troyes augmentent ses chances d'attirer de nombreux étudiants. C'est la volonté des acteurs de l'enseignement supérieur au bois. Et avoir l'enthousiasme de ses futurs ingénieurs, ça ne peut qu'être positif pour le département.